bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore à savoir la sorcière box j'en ai pas une mais deux parce que comme vous l'avez vu j'ai pris un petit peu de retard étant donné que je n'ai pas été là pendant deux mois quasiment je ne sais pas encore à l'heure actuelle si vous allez voir les deux dans cette vidéo ou si vous les verrez séparément quoi qu'il en soit moi je vais filmer les deux aujourd'hui je me suis levé pour aller chercher un petit coutal un coutal des couteaux j'ai vu sur les réseaux de sidonie donc sidonie pour ceux qui n'en savent pas c'est la créatrice de cette merveilleuse petite box de sorcière box qu'elle allait sortir une box pour débutants oui oui ce qui m'intéresse grandement étant donné que je suis débutante même si ça fait une petite année que je pratique enfin j'essaie de pratiquer assez régulièrement je ne suis pas encore attelée à 100% et je culpabilise d'ailleurs un peu quand j'ai pas le temps quand je peux pas quand machin et donc une box débutant pour moi je fonce normalement elle sort aujourd'hui quand je filme nous sommes le dimanche 27 mars normalement elle sort ce soir non demain soir demain soir lundi donc je vais essayer de la voir garanti rien mais essayé mais si je peux la voir ce serait trop bien et aujourd'hui je me suis fait spoiler bien sûr parce que deux mois sur instagram forcément j'ai vu un petit peu passé j'ai vu que c'était une box sur la magie du foyer mais j'ai essayé de ne pas regarder au maximum ce que j'ai vu passer donc comme d'habitude nous avons les produits nous avons pour aller plus loin et nous avons magie du foyer pour l'instant on va mettre ça de côté nous allons ouvrir ça ensemble tout de suite j'ai failli tout faire tomber je sais pas si vous avez vu la première chose que je vois c'est du savon de marseille donc c'est des petites paillettes de savon de marseille donc j'imagine que nous allons pouvoir faire du savon ou de la lessive ou quelque chose qui lave avec ces petites paillettes de savon de marseille nous verrons ça dans le DIY du citron ça doit être du citron séché je présume parce qu'elle peut pas mettre du citron comme ça elle est réfléchie c'est du citron séché voilà saponère je ne sais pas ce que c'est saponère il y en a qui connaissent donc je lirai tout à l'heure ce qu'est la saponère je ne connais point du tout ensuite j'ai une petite boîte de chez les petits chaudrons j'imagine que c'est un savon alors attendez je vous montre comment c'est présenté c'est présenté comme ceci c'est une brume de protection protection spray c'est trop bien ça quand t'invites des gens chez toi j'allais dire que tu connais pas trop t'invites pas des gens chez toi si tu les connais pas enfin vous faites ce que vous voulez mais moi j'invite pas des gens chez moi déjà de base j'invite très très peu de gens chez moi encore moins des gens que je connais pas mais voilà quand il y a des personnes qui viennent chez toi même pas forcément des personnes néfastes mais des personnes qui je sais pas ont potentiellement passé une mauvaise journée ont potentiellement des mauvaises ondes parce que bah ils sont pas très bien dans leur vie ou machin même si c'est vos proches etc le petit spray de protection c'est très bien moi je me suis dit dans une petite boîte comme ça et tout je vais avoir un petit savon et non une petite brume de protection j'aime beaucoup j'aime beaucoup et ça c'est sûr et certain que je vais l'utiliser ensuite nous avons ça qui est emballé dans de l'emballage dans de l'emballage j'arrive à sentir un petit peu à travers je ne sais pas ce que c'est mais ça dégouline donc on verra dans le petit fascicule à nouveau n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous préférez que je lise moi le fascicule toute seule et que je vous montre les produits en vous expliquant ce que c'est ou alors que je découvre comme ça comme je fais d'habitude que je découvre comme ça comme je fais d'habitude et qu'ensuite on lise ensemble et on devine ce que c'est et machin dites moi voilà moi je trouve plus sympa de découvrir ensemble et ensuite de regarder mais dites moi si vous préférez que ce soit plus rapide et que je regarde directement et que je vous dis d'à quoi ça correspond ou alors que je le fasse au montage par exemple que vous voyez moi en train de découvrir puis moi en train de lire le truc et de dire ah bah putain c'est ça purée pas de vulgarité mais voilà vous avez compris qui est là dedans je ne sais pas ce qu'il y a ça peut être la pierre parce qu'il n'y a pas j'ai pas encore eu la pierre de ce mois ci ça doit être la pierre mais du coup qu'est ce que c'est pourquoi l'emballer là dedans d'habitude elle n'emballe pas c'est que ça doit peut-être être fragile d'accord c'est marrant de voir une pierre comme ça d'habitude tu les vois sous format brut tu les vois sous format polironde un peu et voir sous format on dirait un garot de chocolat madame chocolat on dirait un garot de chocolat bah du coup j'ai pas de pierre non je vais le remettre là donc pour cette box magie du foyer le foyer est le coeur même de notre pratique magique c'est l'endroit où nous vivons et nous pratiquons le plus notre magie cet espace est le nôtre il y a toutes les choses qui nous appartiennent et les gens que nous aimons et vivre nos enfants nos animaux et notre conjointe ou conjoint etc etc elle nous permet de faire un DIY de la lessive tu peux aussi faire le sol avec et ensuite donc elle nous met des recettes de nettoyants et choses à faire pour la maison ce petit truc là c'est de l'encens en fait que l'on peut utiliser comme ceci à savoir placer un verre vous mettez votre bougie chauffe plat vous mettez un aluminium dessus et vous faites brûler votre encens à l'intérieur c'est à base de sandales et de roses la pierre donc c'est une chonguit je vous l'écrirai et elle écrit le format de la pierre est particulier ce mois ci comme tu as pu le remarquer elle est développée en petits rectangles avec un adhésif sur une face ah oui elle est particulièrement utile pour absorber les ondes électromagnétiques de nos téléphones ordinateurs box internet etc tu peux choisir de la fixer à la coque de ton téléphone ou sur ta box internet par exemple je pense qu'il peut être intéressant de la coller sous ta table de nuit par exemple pour te protéger des ondes quand tu dors la pierre est assez petite donc elle ne va pas filtrer l'entièreté des ondes mais elle peut tout de même s'avérer très efficace c'est pas mal du tout ça alors moi je la collerai pas parce que parce que j'aime bien pouvoir garder mais je la mettrai sûrement au niveau de ma table de nuit c'est vraiment pas mal ça j'aime beaucoup et donc la petite brume d'ambiance elle est composée d'obsidienne d'hydrolate d'encens huile essentielle de poivre et eau de lune donc nastasia la créatrice de la boutique les petits chaudrons m'a transmis cette petite phrase par cette brume je protège mon poids mon foyer qui n'y est pas invité il ne peut t'entrer tu peux vaporiser la brume autour de toi si tu fais un rituel de protection du foyer ou simplement vaporiser ton encadrement de porte d'entrée c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout du tout du tout du tout du tout les petits chaudrons pour les faire ça veut bien s'ouvrir à alors boutique protection spray nous avons des petits sprays des petites potions 47 euros je vais aller voir ancrage ce que c'est ce qu'elle dit ce que c'est appliquer régulièrement sur les points réflexes des poignées chevilles ou encore sous la plante des pieds la con magique renfort ma mélange d'huile essentielle infusée aux cristaux d'aventure une rouge ouais je veux bien mais 45 euros ça me semble un peu beaucoup hein non ensuite nous avons de l'eau de lune infusée aux cristaux d'améthyste des petits dispel jars des petits bagues des petites plantes pour des butantes pareil je trouve ça un peu cher bon après il y a un contenant en verre donc oui et des cadres ok ensuite elle propose des DIY apparemment photo fort coquille 2 baume à lèvres attraction huile infusée à la roue n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur ce petit site qui m'a l'air ma foi plutôt pas mal c'est quoi sa petit déjeuner entre les plats dessert c'est ça ah elle fait aussi des recettes en fait je suis très sucré alors ensuite donc nous avons dit que nous avions de l'encens très purifiant augmente le taux vibratoire des pièces la rose apporte un côté tout doux et sucré si tu n'as pas d'intention en soi je t'ai partagé un petit réel instagram ah oui Sidonie fait aussi des petits réels sur instagram où elle montre comment faire certains petits sorts certains petits rituels et des petites astuces donc n'hésite pas à t'abonner à son compte instagram et au mien aussi au passage si jamais ça t'intéresse parce que franchement elle fait des trucs vraiment pas mal et d'ailleurs j'ai vu aussi que Sidonie hésite à se lancer sur youtube donc si jamais c'est le cas et que vous êtes intéressé par du contenu witchy etc dès que je saurai si jamais elle se lance je vous mettrai le lien de sa chaîne parce que c'est une fille qui a l'air très gentille on a pu discuter quelques fois par instagram j'ai essayé de l'encourager en lui disant c'est bon tu peux filmer à l'iphone c'est comme ça que j'ai commencé et tout c'est vraiment pas mal bon là je me suis acheté une petite caméra c'est plus une caméra de vlog qu'autre chose mais c'est déjà bien je l'ai déjà payé 800 balles donc c'est déjà bien mais voilà si jamais c'est fait entre temps je vous la mettrai en barre d'infos donc ensuite nous avons la petite pierre qui s'appelle la chungite 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 n'hésitez pas à me dire si vous savez comment ça se prononce la chungite est une pierre connue pour se protéger des ondes électromagnétiques produites par nos appareils électroménagers et autres téléphones, box internet, télévision elle est par exemple utilisée comme blindage au niveau des bobines magnétiques générant de l'électricité des éoliennes pour protéger la faune environnante en lithothérapie elle retire les blocages du passé et ensuite il n'y a pas une mais deux plantes ce mois-ci je n'ai pas fait de fiche pour la saponaire puisque je l'ai choisi pour ses vertus nettoyantes et non magiques contrairement au citron ok donc la saponaire c'est plus pour nettoyer que pour la magie et par contre pour le citron nous avons une petite fiche le citron est une plante particulièrement efficace pour éliminer les vibrations négatives des objets acquis de seconde main j'achète beaucoup de choses en brocante notamment de sublimes chandeliers et les nettoyer avec de l'eau de lune mélangée à du jus de citron ou décoction de peau de citron est particulièrement efficace du jus de citron peut aussi être ajouté à de l'eau du bain pour les mêmes raisons le citron est aussi très utilisé en magie d'amour les feuilles pour la sexualité et le citron pour l'amour et la fidélité une tarte au citron offerte à son amoureux ou amoureuse peut s'avérer très utile et ensuite nous avons le petit fascicule pour aller plus loin quelques astuces pour la magie du quotidien dans ton habitation ah ça c'est intéressant ah c'est bien ça elle a mis plusieurs épices et à quoi ça sert donc par exemple le poivre noir c'est stimulant c'est pour la protection l'ail c'est pour la protection et la guérison la cannelle, l'amour, le désir, la réussite le sel pour bannir, éliminer et purifier etc elle dit que par exemple tu peux mettre du sel devant tes portes qui mènent à l'extérieur pour la protection et pour bannir en fait les personnes qui ne sont pas désirées et il faut le changer par contre toutes les semaines et pour plus d'efficacité tu peux faire du sel noir en mélangeant ton sel avec des restes d'encens ou de charbon les couleurs ont une signification elle a aussi mis la signification des couleurs pour ajouter des couleurs à ta maison ah elle a fait une petite planche de pendule voilà elle a fait une petite planche de pendule avec toutes les pièces de la maison pour pouvoir savoir avec ton pendule quelle pièce a besoin d'être nettoyée quelle pièce est tentée dans quelle pièce t'as perdu un objet par exemple franchement très bien je suis très contente de ce petit truc comme d'habitude Sorcière Box c'est vraiment je vais arrêter de me répéter dans toutes les vidéos Sorcière Box mais le travail de recherche est dingue et ça nous apprend des choses et même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand chose dans la box ça nous apprend plein de choses donc franchement voilà merci Sidonie j'espère d'ailleurs que tu seras bientôt sur Youtube si jamais tu passes par là je te ferai un petit coucou et voilà je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas un simple cas ciao donc comme d'habitude voilà vous voulez qu'on aille voir la petite ouais on va aller voir la petite la petite la petite boutique rajah rajah nos enfants, nos aminots nos aminots j'aime j'ai beau Sous-titrage ST' 501